On peut vous dire, c'est que la rébellie en tant que telle, je ne pense pas qu'elle puisse vraiment exister à Niama après les combats. Alors qu'est-ce qu'on constate ? Ils ont enrôlé des jeunes gens qui sont dans le quartier. C'est à cela maintenant qu'ils distribuent des armes, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune idée du combat militaire. Ça veut dire que c'est des enfants soldats qu'on ne dit pas, s'il faut dire le nom, c'est des enfants soldats que les gens envoient à l'abattoir contre les FDS qui ont eu une stratégie militaire. Voilà ce qui se passe réellement en ce moment à Niama et à Bougou. Voilà ce que je peux dire. Et vous particulièrement, vous êtes déplacé, ça fait combien de jours ? Nous sommes là depuis jeudi. Quand on fait un peu le compte, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nous sommes à mardi, nous sommes à 4 ou 5 jours, 5 jours que nous sommes ici, la vie est difficile. Nous squashons les salons de nos frères alors que nous étions, nous, chefs de famille, avec tout ce que vous pouvez imaginer et tout, 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 à la maison chez nous. Nous avons laissé tout ce que nous avons à la maison. Moi, personnellement, je suis sorti en kilote avec ma pièce d'identité. J'ai pratiquement tout laissé. Nous craignons beaucoup de pillages. Nous craignons beaucoup de pillages. C'est des gens avec lesquels vous avez vécu ? Oui, 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 oui. Parce que, ce que je voudrais ajouter, les rebelles ont des indiques. Et ces indiques, là, sont ces jeunes. Vous voyez ? Ils indiquent, ils disent, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne était dans la rébellion. Les gendarmes, les militaires et autres qui étaient au quartier ont vu leur maison saccagée. C'est quand ils ont eu la chance de sortir. Mais ceux qui n'ont pas la chance de sortir ont été exécutés, égorgés. Et voilà, ce que je vais vous faire remarquer aussi, c'est que, tous ceux qui ont été égorgés, quand on arrive sur les lieux, il n'y a pas de sang. Ça veut dire que le sang a été récupéré. Ou bien, soit ils ont bu, ou bien ils ont fait des incantations. Ça ressemble plus à un rituel. Vous voyez ? Et vraiment, vivement que ça cesse. Nous sommes tous frères, c'est pas pour des élections que nous allons nous entretuer. Alors, si ça doit se poursuivre, le revêt de la Médaine sera très grave. Nous aussi, nous allons nous lever. Et si nous nous levons, je ne sais pas s'il y aura un seul musulman. Ou bien un malinqué, ou bien un RHDP. C'est surtout RHDP. Même pas musulmans, mais RHDP. Parce qu'il y a des musulmans qui ne sont pas RHDP. Il y a des musulmans qui sont LMP. Mais, alors, l'orientation que ça prend, les gens vont tout confondre. C'est ce que je veux dire, en fait. Alors, une guerre religieuse, même une guerre civile, à Anyama Centre. Deux jeunes attiers ont été égorgés. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. J'ai quitté Anyama Centre. Mais, Anyama Centre, je ne sais pas ce qui va se passer. Les attiers, si les attiers se lèvent. Vous voyez, imaginez-vous un peu ce qui va se passer. Vous voyez ? Alors, on prie Dieu. Nous, nous ne sommes pas violents. Nous n'aimons pas la violence. Mais si on nous pousse à la violence, on ira à la violence pour nous défendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je voulais juste indiquer comment nous l'avons quitté Anyama. Oui, les conditions que vous avez voulu passer par la bouche. Alors, en fait, nous, nous sommes situés autour du quartier, enfin, nous sommes dans le quartier qu'on appelle Belleville. Ça s'appelle Belleville, mais ça s'appelle communément Carrefour en Saint-Génaméry. Alors, là, on ne peut pas passer par la route parce que les rebelles ont érigé des barrages. Alors, celui qui insiste pour pouvoir passer, bon, ben, il est agressé ou même tué. C'est le chanceux, il est agressé. Alors, nous, qu'est-ce que nous avons fait ? Comme on a des amis qui sont des attiers, qui connaissent bien le quartier, ils nous ont donc indiqué un sentier. Nous avons emprunté ce sentier qui nous conduit à deux ravins. Avec toute une famille, on est rentré dans ce ravin, grimper les parois de ces ravins-là. Et nous sommes sortis dans un quartier d'Abobo qu'on appelle BC. Et c'est là-bas, c'est de là-bas que nous avons pu sortir d'Abobo. Mais, je vous assure, même arrivé dans le quartier BC, il y a eu des tirs, il y a eu des combats là-bas. Là, nous avons eu la chance qu'on avait déjà quitté les ravins avant que les combats n'aient lieu dans les ravins. Parce qu'on nous a dit par la suite que les rebelles étaient cachés dans un certain endroit de ces ravins-là. Bon, donc, c'est comme ça que nous avons quitté à Niaman. Mais, nous avons quitté à Niaman sans bagage. On a laissé tous nos biens là-bas, on a fermé nos portes, nos maisons en espérant... Non, 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 là, moi je ne compte pas retourner. J'attends qu'il y ait la calmie pour aller chercher mes affaires, c'est tout. Donc, moi je ne compte pas vivre dans ce quartier encore. Retourner, ce n'est pas évident parce qu'ils sont armés. Et c'est la guérilla. Il cache son âme, il est en civil. Alors, si tu retournes, c'est difficile, c'est difficile. Si tu retournes, tu ne sais pas à quoi tu t'exposes. Donc, nous... C'est sûr que nous nous sommes identifiés. Nous sommes identifiés, nous n'avons pas besoin de retourner. Seulement, peut-être, quand il y aura une accalmie, on va envoyer des gens chercher nos affaires pour nous recaser. Et même si on n'a pas eu nos affaires, tant pis. Parce que la vie est mieux que ces affaires-là. C'est ce que nous voulons dire. Merci beaucoup. Et puis, pour notre part, déjà, on ne peut que vous souhaiter tous nos encouragements. Ce n'est pas évident de pouvoir gérer... C'est un impact moral. C'est un impact moral et ça affecte. On vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, on espère que la Côte d'Ivoire, on souhaite que la Côte d'Ivoire puisse traverser rapidement ce n'est pas, mais surtout que le pays puisse se rélever. Voilà, donc, c'est le témoignage de ces hommes qui ont donc voulu garder l'anonymat, qui ont été témoins, des témoins oculaires, des témoins vivants de ce qui s'est passé à Niamé et de ce qui continue de se passer. Aujourd'hui, ils sont déplacés dans leur propre pays. Pire, ils sont déplacés dans la même ville, c'est-à-dire à Abidjan. C'est assez délicat. Voilà, citoyens du monde, téléspectateurs de JBTV, voilà vous qui nous suivez donc depuis le monde entier. Voilà ce qui se passe, ce qui prévaut dans la zone où les rebelles ont donc l'emprise. On espère de tout cœur, de toutes nos forces, que la forte différence et de sécurité puissent venir à bout de cette rébellion, puissent venir à bout de cette guérilla pour que la vie reprenne son cours normal. Nous voulons seulement vous assurer que l'ensemble de la vie d'Abidjan n'est pas gagné par cette histoire. L'ensemble de la vie d'Abidjan n'est pas gagné par cette guérilla huberne. Vous pourrez donc constater dans l'ensemble de la vie d'Abidjan, certains quartiers, plusieurs quartiers d'ailleurs, où la vie est normale. Ce qu'il y a, c'est que les jeunes dans ces quartiers s'organisent pour mener ce qu'on appelle l'auto-résistance. Pour ne pas qu'également, ce qui est arrivé à Niamé se répète dans certains quartiers. La résistance est menée, la Côte d'Ivoire se relèvera. Merci de nous avoir suivis et puis restez connectés sur UGB.TV. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada